Donc, ce film de 2002, je suppose que la plupart d'entre vous ne l'aviez pas vu. Quels sont ceux qui l'aviez vu, simplement ? Bon, zéro ? Bien, on chante chaud et je le prononce à la française. Je ne sais pas très bien si c'est la bonne façon de le prononcer. En tout cas, pour les cinéphiles patentés et considérés comme peut-être le meilleur cinéaste coréen d'aujourd'hui. Ils commencent à être nombreux. Ils sont quand même importants. La Corée du cinéma devient un pays très important. Et même ces mêmes cinéphiles sont prêts à le considérer comme un des grands, vraiment un des très grands cinéastes d'aujourd'hui. Alors, évidemment, c'est un film qui a pu vous sembler étrange dans sa construction. Puisque là, vous passez directement du récit traditionnel au récit moderne. C'est-à-dire qu'on vous refuse la bonne dramaturgie classique qui veut qu'on vous fasse une crise dans un présent. Parce qu'il y a un passé qui est lourd et qu'il faut se libérer de ce passé pour aller vers le futur. Et si vous êtes dans la modernité, c'est-à-dire que vous n'êtes que dans du présent, que le présent et rien que le présent. Et quand à la fin, on vous propose du futur, c'est la catastrophe. Ou c'est là, la fin heureuse, selon votre goût. Ce qu'il y a, pour moi, ce que je considère un peu merveilleux dans ce film, c'est qu'il prend le parti, ou le parti pris, comme on veut, de filmer la platitude de la banalité du quotidien. Rien n'est plus banal que tout ce qu'on a vu. Et dedans, dans cette banalité, il y a la vie. C'est-à-dire que là où Onshank Chaud est un vrai grand cinéaste, c'est qu'il filme ce que doit filmer le cinéma, c'est-à-dire la vie. Mais il filme l'idée, comment ça vit la vie. Et là, vous avez vu comment ça vivait la vie. C'est-à-dire que tout est plat, tout a l'air d'un ordinaire total. Et toujours et à chaque instant, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de vivre. Vous ne savez pas très bien quoi. Et tout le film est fait sur ça. Et entre autres, et en définitive, ce que la plupart des récits font, c'est-à-dire qu'ils vous racontent une histoire d'amour. Mais une histoire d'amour, ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire avec l'amour. C'est-à-dire comment, justement, ça vit l'amour. Et ce n'est pas aussi simple que beaucoup de récits le disent. C'est finalement assez complexe. Là encore, l'idée de travailler à partir du cinéma, puisqu'on parle directement du cinéma, un acteur qui est en train de rater sa carrière d'acteur, donc en mauvaise position. On l'appelle de Séoul à des villes, enfin ailleurs, dans une autre ville. Et là, il va retrouver un peu tout son passé. Et en même temps aussi, d'abord un ami, ensuite une femme, et ensuite une autre femme. Et à la fin, il va découvrir, au fond, ce qu'il aurait voulu réellement aimer. Mais cette occasion-là lui avait été offerte une première fois. Il l'a oubliée totalement. Et quand il la retrouve, c'est fini. C'est tout, c'est très simple. Alors comment c'est fait ? C'est fait au mois du cinéma, de toute façon là aussi, très simple. Il y a revenir à l'origine, un plan. Et on ne bouge pas du plan. Un autre plan, un autre plan. À chaque fois, des plans admirablement construits, d'une sorte de vraie grande beauté, sans que cette beauté soit ostentatoire, sans qu'elle soit, qu'on vous dise, surtout, regardez comme c'est beau. Voyez, non, une beauté très simple, avec, évidemment, quelquefois, malgré tout, visible, en particulier sur les paysages, où vous avez des lacs, etc., qui sont magnifiques ou, je ne sais pas, ou un plan, prenez un plan qui, lui, est un peu plus marquant et qui est pourtant d'une simplicité totale. C'est quand notre héros au-dessus de la maison de la femme qu'il aime, et sur la colline où il y avait des enfants, elle est complètement allongée avec juste les fils, la télégraphie qui est sur derrière. C'est très simple comme photo, et en même temps, c'est admirable. Et tout le film est fait sur cette beauté que l'on vous propose, que l'on vous cache en même temps, et qui correspond au déroulement même et de l'histoire et du film qui est en train de vous être raconté. Je reconnais que c'est toujours pareil, la modernité en art, et au cinéma, comme dans les autres arts, c'est exigeant, d'une certaine façon, ça déroute, ça peut paraître ennuyeux, il y a toutes ces possibilités-là. Ça, c'est à chacun de jouer son jeu. Le cinéaste joue le jeu, il joue son jeu, évidemment, à nous de recevoir ce qu'il nous offre, à nous de le ressentir, et donc à nous d'entrer dans cette modernité, ou de la refuser. C'est évident que ça, c'est un risque. Voilà, alors c'est un peu ce que je vais à dire immédiatement sur ce film, pour peut-être, en tout cas pour ceux qui n'ont pas très bien vu, et la raison pourquoi j'ai choisi ce film, et d'autre part aussi ce qu'a voulu dire le cinéaste, c'est une proposition que je vous fais, et qui me semble venir du film, à vous de dire oui, non, etc. Je vous écoute. Avec courage. Oui, alors, bon. Bon, ah, monsieur. Oui, bonsoir. C'est peut-être un film qu'on aime la deuxième fois. Ça me rappelle un peu le film de Robert Bresson, qui, en condamné à mort, s'est échappé, que je n'avais pas du tout aimé la première fois, et beaucoup aimé la deuxième. Alors peut-être que ce film aurait la même... Vous verrez, si vous le revoyez, vous verrez. Voilà. Je vous jure que... Non, ça, c'est vraiment un très, très beau film. Mais... Ce n'est pas facile. Je me reconnais. Il faut... C'est un peu comme Bresson, d'ailleurs. Des cinéastes... Bon, Bresson était d'une grande modernité à son époque. Ici, on sent que ça, il est de la modernité d'aujourd'hui. C'est-à-dire, bon, le film est de 2002, il a 12 ans. Il est dans le courant de cette modernité. D'ailleurs, quand il est sorti, il était encore beaucoup plus moderne dans ce sens-là. Et donc, il a eu encore moins de... de bonnes réactions. Il y a quelques critiques ont admiré le film. où l'on est profondément aimé. Mais le public, dans l'ensemble, ne l'a pas aimé, même en Corée. C'est un film qui n'a pas non plus... Ce que je trouve en plus magnifique dans ce film, et c'est là aussi, c'est quand même la grande modernité, c'est que vous ne voyez plus... Alors là, tous les problèmes de... Je ne dirais pas de racisme, mais de façon de voir... Ah oui, la Corée, c'est tellement loin, ils sont tellement différents de nous. C'est d'une... Enfin, ils sont coréens, mais vous vendriez un Français, vous vendriez un Américain, ce serait exactement la même chose. Bon, peut-être qu'ils boivent un peu plus, mais ce n'est pas vrai, puisqu'on boit tout autant. Donc, c'est tout. Mais c'est la... Enfin... Il y a quand même quelques phrases qui sont dites, et qui sont orientales, mais qui sont tout autant occidentales, et en particulier sur... D'abord, les monstres, les humains... Il faut rester... C'est de rester humain et ne pas devenir des monstres. Bon, déjà, c'est des phrases qui ne sont pas inutiles à dire et à répéter. D'autre part, il y a d'autres phrases comme ça qui sont sur la nature, l'indifférence de la nature, etc., qui sont tout à fait... Et c'est ce qu'ils filment, l'indifférence de la nature. Mais derrière, il y a la vie. Moi, je trouve... Je trouve que c'est ça qui est très... Très important de redonner à voir et à comprendre, c'est que... Il y a l'existence et il y a la vie. Ce sont deux choses qui vont ensemble mais qui ne sont pas ensemble. Elles sont quand même à la fois... Superposées, mais elles ont curieusement chacune leur vie. Et des films comme ça vous donnent... La dramaturgie est là. C'est-à-dire, où est la vie et où est l'existence ? Regardez. Et... Et je ne sais pas, je trouve que... Là, c'est une idée qui, en plus, correspond au sentiment aujourd'hui de l'universel, de l'universitalité. Et là, il n'y a plus de... de différences réellement de culture. Par exemple, quelques différences, bon, qui restent encore des problèmes de culture tellement, tellement minimes pour le fait que là-bas, on se salue, on se prie, etc. Bon, c'est rien et tout. C'est-à-dire que ça ne dérange pas. Sur le... d'insensibilité, on se masque, on se cache, enfin, c'est rien du tout. Et en plus, le film, de ce point de vue-là, est d'une tranquillité totale sur le rapport homme-femme avec des scènes d'amour qui sont quand même très belles et qui sont quand même parfaitement, je ne dirais pas cru, mais directes. On ne masque pas, je dirais que, d'une certaine façon, c'est beaucoup plus franc même que la façon dont, en Occident, on représente les scènes d'amour qui sont toujours un peu... On en joue un peu trop, par exemple, ne serait-ce que le film Adèle qui vient de sortir ou des films comme ça. Je trouve que les scènes d'amour sont magnifiques et simples, directes et tranquilles, etc., ordinaires, finalement, banales. Et tout le film est comme ça. Et en même temps, je dis, il n'y a rien qui nous distingue de ces gens. Les conversations sont... Il y a aussi cette banalité terrible. Je trouve ça magnifique de pouvoir transcender les choses qui sont en principe ou a priori refusées dans une dramaturgie. Vous êtes au moins des dialogues, des hauts diats, etc. Vous avez au moins des dialogues merveilleusement plats. ne vont pas faire mieux. Bon, je ne sais pas, je vous écoute toujours parce que j'avoue que ce film vous interroge. Il vous interroge en tout cas. est-ce qu'il est difficile à comprendre ? Oui et non. Mais je vous jure que c'est... Il est difficile à comprendre parce que justement, il ne veut pas que... Il n'est pas fait que pour que... En pas un seul moment, on vous donne une explication. Vous regardez vivre. C'est tout. Vous regardez vivre. Et ça, peu de récits cinématographiques et même littéraires ou théâtres vous donnent ça. Voir les gens vivre. Et il y a une dramaturgie dans simplement la vie. Et c'est vrai. Bon, par exemple, le nombre de plans... Moi, j'adore. En plus, bon, là, en revanche, on est quand même ailleurs. Il y a l'architecture de ce pays, les maisons, etc., les rues, le nombre, par exemple, les promenades dans les lieux de commerce. Il y a un moment où vous croyez dans un souk arabe. Dans d'autres moments, c'est... On fait la... Pas la lessive, mais on fait une femme comme ça au bord de la route qui est en train de battre, je ne sais pas quoi, des herbes. Donc, il est important. Je trouve très beau ce moment où on abat des... C'est des kiwis, c'est ça ? Non, pas des kiwis, des... Des kakis. C'est ça, des kakis. Tout ça est très, très ordinaire. Et en même temps, c'est vrai que ça a quelque chose... Une poésie inhérente... Je préfère toujours utiliser ce mot de... Une poésie inhérente à la banalité. Et c'est ça qui est dérangeant parce que toute dramaturgie, a priori, le contraire est pour vous. Vous intéressez à une tension, à un conflit. Là, le conflit est en fait totalement intérieur. Alors, il y a des scènes qui sont pour ça au point du... Aussi... Le filmage, le travail sur les couleurs. Des couleurs... Qui sont... Légèrement agressives. Surtout au début. Et en particulier, alors, en prenant une scène où, alors là, la couleur est vraiment agressive. C'est la scène d'Orgiac, de façon parlée, où les deux hommes... Enfin, où les quatre personnages sont à poil. Les deux hommes et les femmes totalement. Ce qu'on pourrait appeler une scène... Utilisons les mots après tout. De partout, etc. Mais en fait, c'est une scène de beuverie un peu idiote où on se déshabillait pour... Et en même temps, il n'y a pas... Il n'y a justement aucun amour possible. Enfin, il y a quelque chose de... Et là, c'est un tout petit peu exagéré. Et vous avez vu que la couleur, une espèce de couleur un peu rouge, rose, sans beauté, sans âme. Et si vous regardez bien le jeu des couleurs, il y a un travail d'une subtilité où on vous les donne à voir, en tant qu'elles réfléchissent, malgré tout, des désirs de sublimation. On voudrait que ce soit mieux. On voudrait que les personnages aimeraient tellement être dans un monde beaucoup plus beau. Et ce monde est banal. Enfin, je répète toujours ce mot parce que je ne peux rien. Il est banal. Et il faut s'adapter à ces couleurs-là. Il faut s'adapter au paysage. Il faut s'adapter à ces gens. Et en même temps, accepter une vie qui est une vie... Il y a quand même une idée qui est assez pessimiste dans le film. c'est qu'il n'y a pas de véritable transcendance de l'idée de vivre. C'est un monde qui est, au fond, enfin, c'est un monde médiocre. C'est d'ailleurs tout à fait donné au début et en particulier le rapport avec le producteur ou le metteur en scène ou d'emblée c'est médiocre. Toi, tu viens de demander de l'argent alors qu'on a voulu faire une œuvre d'art, quelqu'un a échoué et tu oses me dire demander un peu d'argent. Bon, tu es un monstre, enfin, tout ce que vous l'avez vu. C'est-à-dire un monde finalement médiocre qui voudrait jouer la... enfin, on voudrait l'idéaliser et en réalité, il est triste. Et l'amour voudrait sortir de ça mais en même temps, l'amour, ça va se retrouver avec une certaine médiocrité, oui et non, parce que cette femme est quand même mariée avec un homme qui peut-être va réussir par l'idée de réussite. Bon, et à la fin, la réussite ne sera pas là. Bien sûr qu'il y a un film, de ce point de vue, sur la vision du monde, c'est un film un peu pessimiste. on en ferait presque un film d'aujourd'hui en France, quoi. Voilà. Mais c'est drôle comme un film, ça peut dire tellement de choses. Enfin, quand on a affaire à un très grand cinéaste, évidemment. Je ne sais pas, pas d'autres réactions ? Bon, ben... Ah. On arrive avec le micro. Oui, je n'ai pas tout saisi dans le film. Comment ? À un moment, il y a un fil conducteur avec la fable de la porte tournante. À la porte tournante. En fait, on le voit à la fin du film où le personnage, effectivement, est frappé par la foudre et les... Pardon, je n'entends pas. Où le personnage, à la fin du film, est frappé par la pluie et les éclairs. Oui, bien sûr. On y voit un accomplissement de cette fable. C'est-à-dire que le mythe, c'est-à-dire le côté religieux ou le côté de la religion persiste, évidemment, tant avec ce temple que l'on a visité, que lui ne va pas visiter avec son copain. mais ce mythe de cette porte tournante, c'est-à-dire de la princesse qui est devenue serpent par rapport à celui qui a... par rapport à l'homme qui a... Ça, c'est bien ça. C'est bien la princesse qui dit serpent. C'est-à-dire que le... Hein ? Ah, c'est Laurenturier. Voilà, il est réincarné en serpent. Oui, c'est ça. Enfin, des mythes, justement, où on est pris dans son propre piège. Ne sachant pas qu'on... Enfin, ce qui est beau dans le film, c'est qu'ils ne savent... Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'ils ne savent... Ils sentent peut-être que ce sont des pièges qui s'attendent les uns aux autres et qu'en fin de compte, ils sont pris à leurs propres pièges. Je pense que c'est cette idée-là. Maintenant, c'est là où les cultures, malgré tout, jouent et le sens religieux d'une légende comme celle-là ou d'un mythe comme celui-là, bon, ce n'est pas sûr que je le comprenne entièrement parce qu'il y a quand même des problèmes de culture. Mais je crois que c'est cette idée-là. On est pris... On se fait son propre serpent. Et c'est un peu tout le système du film. Merci. Alors, à la fin, ce qui est de merveilleux, c'est que... Et là, le spectateur est complètement pris au piège, lui aussi, il devient serpent. C'est-à-dire que... La... Comment ça s'appelle ? La voyante qui prédit... C'est une scène quand même assez étonnante. Il y a un couple, elle prédit tout à la femme devant l'autre, ne sachant pas qui il est, a priori. Bon, c'est déjà une scène tout à fait forte, tout en ayant l'air très simple, très naturel. Et ce que... Après, justement, il va dans la maison, la porte est fermée, la pluie, l'espoir est finie. Finalement, c'est la paix de la voyante qui a raison. Elle, elle va être heureuse. Je ne crois pas d'une seconde, mais enfin, on peut le croire. Lui, c'est fini, il va rentrer dans le malheur. Bon, c'est ce qu'on voit avec la pluie, mais en même temps, bon, ce n'est pas certain non plus. C'est-à-dire que, une fois de plus, je répète, le futur arrive à la fin, on le propose, et ce futur n'est même pas certain. Donc, il n'y aura pas de futur, il n'y aura que du présent. Après, débrouillez-vous avec le présent et faites-en ce que vous voulez. C'est votre problème, j'entends pour les personnages, mais aussi pour nous, spectateurs. Nous ne sommes plus... Quand vous avez le mot fin à la fin qui n'apparaît pas d'ailleurs, ce que, dans la plupart de la dramaturge, enfin, quand vous faites des récits de dramaturgie classique, vous avez le futur ou la réussite qui est annoncée. On vous l'annonce, on vous le dit. Maintenant, voilà, un grand film classique, je ne parle que film, c'est vrai pour la littérature, un grand film classique, c'est quand vous avez le mot fin à la fin, vous n'avez plus le droit d'inventer ou d'essayer de savoir ce qui va arriver au personnage. Fin. On arrête. dans un film moderne, dans un film moderne, le mot fin ne peut pas être. Et d'ailleurs, ça, c'est une chose que je peux peut-être vous déjà dire, mais c'est, en tout cas, une des caractéristiques du cinéma moderne, c'est d'avoir arrêté d'utiliser le mot fin à la fin d'un film. Fin, ou ziendes, ou hende, etc., ou que, etc., enfin, ce que vous voudrez, vous n'avez plus, le mot fin. Vous avez un générique pendant deux ou trois minutes qui vous autorise à imaginer qu'est-ce qui va arriver ensuite au personnage. Alors qu'une bonne dramaturgie bien classique, une fois qu'il y a le mot fin, c'est fini. Vous n'allez pas mettre une... Il y a quand même des gens qui essayent de s'amuser à savoir qu'est-ce qui va arriver après, à Célimène, dans le Musanthrope, etc. Bon, enfin, moi, je m'arrête au mot fin de Molière, ça me suffit. Alors que dans le cinéma, dans la... dans la modernité, dans le cinéma, justement, vous avez... On supprime le futur. On ne va plus vers le futur, on n'est que dans du présent qui se... qui continue, qui se succède. Et alors, après, essayez de vous trouver un chemin dans le présent et de vous... Et de mener ce chemin. Et c'est là, si on veut reprendre la légende de la porte tournante, c'est que justement, la porte est tournante, et quel chemin vous allez prendre, ça. Et en plus, c'est filmé, c'est-à-dire que à la fin, on est bien dans des chemins, on est bien dans des routes, on est bien dans des voies. Et comment va... Quelle voie va-t-il prendre ? Et on se retrouve dans une porte et la porte est fermée, etc. C'est... Il filme Hong-Cheng-Ju. Vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui fait du cinéma. Qui fait du cinéma un art. Bien, je ne sais pas, on va peut-être... À moins que quelqu'un ait encore quelque chose à dire. Enfin, moi, je suis très content d'avoir présenté. Bon, je vois que il y a eu moins de monde que d'habitude, et beaucoup de gens sont partis après la séance, après le film. c'est un peu dommage. Enfin bon, en tout cas, pour ceux qui sont là, revoyez le film, vous verrez qu'il vous plaira beaucoup. Comment ? Non, mais on peut... Il n'y a aucune raison de ne pas bien le recevoir, mais c'est pas facile, je reconnais. Et puis, en plus, n'oublions pas qu'actuellement, le cinéma asiatique est quand même un grand cinéma. Je ne dirais pas qu'on a passé le relais, il n'y a pas de raison, il y a eu du grand cinéma japonais ou chinois, un peu moins, mais depuis très, très, très longtemps. Mais aujourd'hui, il est vrai qu'il y a... Entre autres, la Corée, la Corée, qui n'avait pas un grand cinéma jusqu'à il y a 40 ans, maintenant, est devenue un pays je dirais capitale dans le cinéma mondial. Enfin, voilà. Bon, écoutez, merci, puis au mois prochain. Là, on va passer, on va parler français après. Merci. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage FR 2021